Bonsoir, nous avons des connaissances qui font toujours le sabbat, même s'ils ont accepté Jésus et on essaie de leur expliquer mais ils disent non, Dieu a dit de faire le sabbat. Ma deuxième question, je voudrais savoir est-ce qu'on peut empêcher cet esprit de marge ? Très bonne question, déjà pour commencer, Dieu ne peut pas demander aujourd'hui à quelqu'un d'observer le sabbat. Non, donc Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'observer le sabbat, tout simplement parce que la seule raison, c'est que nous sommes sous la grâce. Et l'école, on dit clairement que le sabbat était l'homme de Dieu à venir. Donc, tout le monde entend, tout le monde comprend, c'est bon. Donc, on n'a plus à observer le sabbat. Si quelqu'un vous dit que c'est Dieu, il lui a demandé, c'est complètement faux. Voilà. Et deuxièmement, c'est tout par rapport au Saint-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. On ne peut pas empêcher réellement le Saint-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit- Non, pas du tout. Et on ne peut pas dire qu'il y a un Saint-Esprit avant qu'il n'a pas Jésus. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc voilà, le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité qu'on voulait enseigner, mais c'est l'Esprit de Jésus Christ. Donc en fait, ce sont les intuitions ou les sentiments ? Bien sûr. On a dû adopter chaque être humain des facultés naturelles. Le fait de prévoir, de présenter des choses, tout ça. Mais le Saint-Esprit, comme vous le savez, c'est autre chose. Je voudrais, avant que cette personne pose des questions, préciser quelque chose. Et par rapport à ceux et celles qui ont connu le message, j'entends la parole. Et il faut... Nous sommes contre le fait que des... Ça va ? C'est un autre déco ? OK. Et contre le fait que des pasteurs ou des apôtres exigent absolument qu'on les appelle par les titres. Apôtres, pasteurs, prophètes. Et il faudrait aussi faire attention pour ne pas devenir, comment dire, légaliste dans le sens où on va condamner les gens, par exemple, qu'on appelle prophètes. Un frère ou une sœur qui appelle... Un frère qui appelle quelqu'un d'autre pasteur. C'est pas forcément un public. C'est pas forcément un péché. Il faut vraiment avoir l'équilibre. Parce que l'enseignement nous permet d'être équilibrés. D'accord ? On voit dans l'écriture, les apôtres, on pouvait les appeler par leur prénom. On pouvait les appeler par, comment dire, la fonction. Et on parle de prophètes comme Jude et Silas. On pouvait aussi les appeler comme frères. Comme Jean le dit, moi, Jean, votre frère. Donc il faudrait vraiment veiller pour ne pas justement condamner les gens. Et parce qu'ils s'appellent frères, comme certains condamnent. Parce qu'on ne les appelle pas par leur fonction. Ou d'autres, ils sont condamnés parce qu'on les appelle prophètes ou pasteurs. Donc il faut vraiment qu'on soit équilibrés par rapport à ça. C'est vraiment important. Non, c'est pas un péché. Il faut, vous savez, ce qu'on a constaté c'est quoi ? On a constaté que beaucoup de jeunes qui ont reçu ce message, même ceux qui ne nous ont pas forcément connu, attention, qui ont reçu directement la parole du Seigneur. On constate que la connaissance, si elle n'est pas utilisée, elle peut être, on peut détruire des filles avec. Et on peut devenir un peu légaliste. Et il faut l'équilibre. On voit dans les écritures des apôtres, on l'a appelé frères. On les voit aussi être appelés Paul, Jacques, Jean. On les voit aussi être appelés par rapport à leur fonction parce que, mais ne mettez pas la fonction au-devant. Il faut vraiment prendre attention par rapport à ça. Vous voyez, pour qu'il y ait un équilibre parce que sinon on va condamner les gens et c'est de l'amour. Voilà, donc c'est vraiment important que je voulais éclaircer là-dessus. D'autres questions ? Oui ? Mais bon, je voulais savoir si on peut se servir du chiffre de la tête sans offenser Dieu. Car Dieu nous a bénéficié à chapitre 6, l'exemple avec lesquels on va se battre. Et pourtant, on a le chiffre de la tête, le 666, car le WP, c'est 6. Donc, quand on fait 2, le WP, on fait 666, le chiffre de la tête. Donc, est-ce qu'on peut se servir du chiffre de la tête sans offenser Dieu ? C'est la même question. Ok. Alors, je tiens à préciser, c'est ce que certaines personnes effectivement disent que c'est ça la marque de la bête. Les 3, le WP, on compose pour accéder au site internet. Non, ce n'est pas sur la parole que Dieu nous dit. Et sinon, si on a sur les zones malades, tout devient suspect à ce cas-là. Donc, on va devoir, vous savez, on ne peut pas développer une doctrine sur les surputations, sur les suppositions. Et il faut vraiment qu'il y ait, n'est-ce pas, plusieurs arguments bibliques. Et je prends, par exemple, cette bouteille, vous avez à chaque extrémité 2 barres, n'est-ce pas ? Et donc, et au milieu, 2 autres barres, et ça fait 6. Et oui, on peut voir aussi une forme de marque de la bête. Mais la marque de la bête, donc c'est des questions dans la parole de Dieu, est d'abord spirituelle. Et c'est une marque qui est imprimée sur la conscience des hommes. Comme un disant de chapitre 4 le dit, ils sont les faux conflètes, les faux docteurs sont marques ou fèques de leur conscience. Et vous savez, il est dit dans Apocalypse, qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, la marque de la bête sous la forme, n'est-ce pas, comment dire, est dans ce passage présentée comme la monnaie et l'argent. Et on ne peut rien faire sans la monnaie. Et voilà, donc, il faut vraiment qu'on soit équilibré. La marque de la bête, la principale marque de la bête, quand il est question de la Bible, c'est une marque spirituelle. C'est le péché, et c'est au niveau du caractère que l'homme des hommes. Et ensuite, il y a des moyens aussi utilisés pour contrôler comme l'abus, tout ça. Et voilà, tout simplement. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, il y a quelqu'un qui, au champ qui sort de l'argent par exemple, qui est aussi une marque de la bête, parce que l'image est assue. Sur les pieds de banque, il n'y a pas l'image de Dieu. C'est l'image de César, quand il est dans la marque de la bête. Donc, on ne peut pas dire aux gens qui étudent la monnaie qu'ils sont condamnables. Non. D'accord, mais le problème, c'est que le chiffre doit la bête, c'est 656. D'accord, mais le problème, c'est la lettre pour l'éveil. Oui, parce qu'il y a 656, c'est victoire. Bien sûr. Il y a des breaux, la bête, c'est 6. Comment ? Il y a des breaux, la bête, c'est 6. Je n'ai pas compris. Leur chiffre est breaux, c'est WP et c'est 6. Oui, non, mais ça, c'est... Comme je disais, vous avez sûr, c'est la carence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surcutations. Il y a beaucoup de gens qui font des théories, des développements, tout ça. Et c'est vrai que je vous disais que si on commence à résonner comme ça, on va trouver des 6 partout. Donc, partout. Et on va faire des additions, on va tomber dans la numérisation, dans tout ce qui est numérique. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés parce qu'on peut le voir. D'ailleurs, chaque chiffre, chaque lettre a forcément une révélation. Et c'est ça, justement, le piège. Et ce qu'il faut comprendre, lorsque... Et Jean parle de la langue de la bête dans la bête grecque, il ne parle pas négoreuse, il parle en grec. Donc, voilà, si on veut aller à la source de ce passage-là, c'est le grec qu'il faut privilégier. Et non éboules. Voilà. Parce que vous avez tout près d'abord une culture d'autres maîtres qui correspondent au chiffre à 6, au monde de 6. Et là aussi, on ne va pas se sortir. Il faut qu'on fasse équilibré. L'enseignement... C'est vrai que c'est que ça pourrait être enseigné. N'est-ce pas ? Il n'a jamais eu une question de la marque de la bête à l'éboules. C'est le grec qui parle de ça. Et donc, dans ce travail, il faut se passer sur l'alphabet grec et non éboules. C'est pour ça que c'est mieux de minimiser la Bible d'aller sur Internet. Voilà. La marque de la bête, vous savez, par mon frère, Satan essaie de s'ingéter. Il n'y a rien de nouveau que la marque. Ce bêtise a déjà existé. Donc, quand on comprend la marque de la bête, il faut d'abord comprendre la marque du chrétien. La marque du chrétien, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas ? C'est 8 kilos de chrétien. Je faisais un 13. Donc, la marque de la bête est aussi une marque spirituelle. C'est une marque spirituelle. Et beaucoup de gens pensent ou cherchent à croire sur leur visage, sur les visages des uns et d'autres de la mort de la bête. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est une marque spirituelle. C'est une marque spirituelle. Ce qui nous disait que les faux prophètes viennent en se déguisant. Et c'est au niveau des fruits que l'on peut les partir de l'islam. D'où la parole du blé est livré. Le blé est livré. On nous dit que c'est à la moisson que la différence se verra lorsque les anges verront pour arracher les délivrés. Juste à la moisson, c'est-à-dire jusqu'au jugement des nations, au retour visible du Christ. Eh bien, on ne verra pas sur le visage des gens. Le président apparemment de la bête, on ne pourra pas la distinguer. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est besoin de vraiment faire attention parce que c'est une marque qui a toujours été là. Internet de bêtes, comme le diable de 25 ans, la marque de la bête a toujours été là. Donc, c'est une marque qui a été ? Oui ? Nous avons une précision concernant cela. Nous avons une précision concernant cela. Il y en a un peu d'espèce, à partir de ces 15, allez-y. Vous ? Si je peux dire, moi. Voilà. Et JPU, vous donnez l'animé de l'image de la bête. Après que l'image de la bête parle, il passe de la bête à mort. On fait juste la poste dernière. Parce qu'on ne peut pas prendre devant l'image de la bête. Et il fait que tous les petits électoraux, les riches et les pauvres, les autres libres et les étudiants, reçoivent une marque qui s'appelle « Toi » ou 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 « Toi » ? » C'est un moyen de contrôle. C'est tout. Vous voyez ? Parce que si vous vous êtes loin de vous couper, dans Deuteronome 6, il était question de porter chez les Hébreux la parole sur leur front et sur leur main. D'accord ? Ils avaient un phylactère, tout ça, un petit fait de suite sur le front, dans lequel ils mettaient des pièces musiques. Et autour de la main également. Et on le voit également sur l'indicel, sur les orthodoxes, les ultra-orthodoxes. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la puce. La puce, c'est juste après, vous pouvez la rouler la puce. Mais la main, vous avez pourquoi l'enlever ? Voilà. Donc, pourquoi le front ? Le front, c'est la pensée. Le front, c'est la pensée. Il est question de la pensée. Et la main, c'est l'action. Donc, nos actions sont les résultats. Les résultats de notre pensée. Nous pensons et nous agissons. Nous conseillons les choses. Nous, la pensée, et nous, mets-toi en pratique. Voilà. Et la marque est là dans l'ordre de 13, justement. Comme dans le Bible, on lit. Et il se donnait d'animer l'image de la tête. Ce n'est pas ça. Et il se donnait de mettre un esprit à l'image de la tête. Donc, ce n'est pas animer, mais de mettre un esprit. C'est plus profond encore. Ouais. Fais rappeler de la version. Fais rappeler de la version. Fais rappeler de la version. Oui, balancement. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous faites pas des arrières-retours, ou pas de l'eau, l'antique. Vous savez que là-bas, on a mal droit à mon bagage. Donc, on ne pouvait pas amener beaucoup de Bible. Et toutefois, non. Et nous avons essayé de mettre en place un site internet. Mathieu10, 8. Vous avez reçu partout dans la même état de l'ambiance. Nous nous avons aperçu. Nous nous avons déjà vu commenter partout dans la même état de l'ambiance. Nous nous avons aperçu que pour envoyer une seule Bible, il faut dire. Alors, on ne veut pas demander des frais aux gens. Parce que voilà. Et ça dit que ce n'est pas évident. Donc, il faut d'aller s'éteindre sur la tour à l'étropole. On peut passer à l'étri et récupérer quelques étapes à l'étri. Voilà. Bonsoir. Ça fait des centaines d'années que les chrétiens sont persécutés par les chrétiens, par les catholiques. Maintenant, ils sont persécutés par les musulmans. Par le compte maintenant, il y a des endroits où les chrétiens, les villages entiers sont éradiqués. En Afrique, en Asie, en Inde, les villages sont éradiqués. Donc, on voit bien qu'on est dans la persécution des chrétiens. Tu nous as expliqué que l'enlèvement va se produire avant la persécution. Et nous sommes toujours, en fait, dans un temps de persécution. Ça veut dire que les chrétiens seront continuement persécutés. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va déclencher en tel que Christ va venir nous enlever? Parce qu'on voit tellement de choses abominables concernant les chrétiens qu'on se demande mais quel est le temps dans lequel il va venir? Et après l'enlèvement, ils savaient encore comment ça va se passer? Après l'enlèvement, ils se disent déjà actuellement de son persécution. D'accord. Le Seigneur dit dans Jean-Jean 14 vers 733. Est-ce qu'on peut le lire Jean 14 vers 733? Et euh... Non, c'est pas 14, c'est pas un persécution. Et euh... Oui... Jean 14... Vous avez dit Jean... Je vous ai dit ce jour, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations au monde et ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Et euh... Le Seigneur a prévenu les apôtres, les chrétiens, qu'ils allaient passer par des grandes tribulations. Et euh... Et euh... Il a également... Et euh... Paul, à 14-22, il dira aux chrétiens de Galates, c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup. Et euh... Et euh... Donc, pour faire la distinction entre les tribulations, et la grande tribulation. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et euh... La Matthew 24, justement. Matthew 24. On va. Matthieu 24, verset 21. Alors, ici, dans ce passage, il est déclaré à moi, le Seigneur déclaré que, car alors il y aura une grande tribulation. Hein? Ou dans d'autres versions, la détresse sera si grande. En fait, c'est la grande tribulation ici. D'accord? Le Seigneur prédit la grande tribulation, et donc on voit que c'est une période différente des tribulations. Les tribulations, les chrétiens, les croyants, ceux et celles qui croyaient dans le Dieu de la gloire, ont toujours été, n'est-ce pas, dans les tribulations. Et ça c'est notre lot, on peut être persécuté, on peut empoisonner, on peut te laciner, on peut nous tirer dessus, on peut nourrir, on peut être crucifié, oui c'est des tribulations, voilà. Mais la grande tribulation c'est une période bien définie qui ne durera que trois ans et demi. Et c'est une période qui concerne exclusivement l'Israël. Parce que Jérémie 37 le dit, c'est une période difficile pour Israël. Et Daniel 9, 24 nous dit, Gabriel dira à Daniel, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc on voit bien que ce n'est pas, ça n'a rien à l'autre église. Donc c'est 70 semaines. Sur les 70 semaines, il reste 7 semaines qui correspondent à 7 ans. D'accord. Et au milieu de cette semaine, c'est-à-dire les trois ans et demi, les dernières correspondent à la grande tribulation. Et après, c'est-à-dire que Dieu justement a permis de faire que Jérusalem soit fourré par les nations pendant 1269 jours, qui équivalent à une troisième demi ou 42 mois. Donc ça, c'est une autre période. Et pendant cette grande tribulation, pendant la grande tribulation, il y aura les deux prophètes qui vont prophétiser à l'Israël. Et tout ça. Et les deux témoins, d'après les savants. Il y aura les sept groupes-là. Voilà, Dieu est déversé sur le royaume de l'Orient. Il y aura la baguette, justement. Et tout ça. Oui, ma sœur. Oui, en fait, le problème, c'est qu'il faut se poser cette question. Effectivement, qui sont ? C'est quoi cette question ? Qui sont ? C'est le début. Alors, dans notre vision très restreinte de la prophétie publique, je veux dire encore, dans la vision judéophobe antisémite que le christianisme a sur la Bible, sur la prophétie publique, dans cette vision restreinte et judéophobe, nous avons, les chrétiens, beaucoup des chrétiens m'ont exclu Israël du plan de Dieu. D'accord ? Et d'où la doctrine du remplacement de la substitution. Et qui a été initié, initié par Martion, le premier à avoir assemblé le corpus, les écrits de l'Alliance, était un hérétique. Martion a exclu, vous pouvez faire des recherches sur lui, Martion, il a exclu Israël du plan de Dieu. Voilà, Martion. Pour bien répondre à ta question assez rarement, il y a le problème où se faisait. Martion a dit qu'il y a deux dieux. Le premier, c'est Déniouche. Déniouche, c'est, pour lui, c'était le dieu. Le dieu, c'est une divinité égyptienne. C'était un dieu très méchant. Et Martion l'a nommé le dieu de l'Ancien Testament. J'insiste sur le terme d'Ancien Testament. Ancien et Nouveau Testament sont aussi les termes que Martion a inventés. Parce qu'il n'existe pas en Saint-Groë des hommes. D'accord ? Voilà. Et donc, il a inventé cela. Il a dit que c'est le dieu et le dieu de l'Ancien Testament. Très méchant. Le dieu des juifs. Et ensuite, le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament. Et voilà. Donc, il a creusé, n'est-ce pas, un fossé entre les juifs et les chrétiens. Donc, la judéophobie, l'antisémitisme, du christianisme actuel, vient, n'est-ce pas, de Martion. Il était disciple du symbole magicien. Voilà. D'accord ? Et c'est très important le projet de l'histoire. L'histoire du christianisme. Aussi l'histoire de l'Église. Et aussi l'histoire de l'Église. Alors, maintenant, voyez le fossé. Il a ouvert la voie à la doctrine qui le remplaceront. C'est-à-dire le fait d'attribuer toutes les prophéties relatives à l'Israël, à l'Église. D'accord ? Voilà. Donc, j'en arrive, j'en arrive. Et ensuite, quand on parle des élus dans les Écritures, notamment dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, pour beaucoup de chrétiens, qui ont été conçus dans la vision, n'est-ce pas, dans l'Uthérus de Martion, pour beaucoup de chrétiens, quand on parle des élus, c'est tout de suite l'Église. C'est exclusif pour l'Église. D'accord ? Alors que Paul nous dit là, on en pense que les Juifs sont aussi élus par Abraham. D'accord ? C'est important de le savoir. Ils ont été élus, hein, donc, au travers de leur père, leur patriarche. Et cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas en crise se sont sauvés. C'est pas ça. Ensuite, dans Matthieu 25, vous vous rappelez, dans Matthieu 25, verset 36, le Seigneur dit, quand le fils de l'homme aura l'égard, il va séparer l'ivraie du blé, les boucs, donc l'ivraie des brebis pour que le blé. Vous sommes d'accord ? Alors, dites-moi un peu. Ces brebis ? Ces brebis, c'est juste. Tout sont-ils ? Est-ce les chrétiens ? Non. Ce sont les gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Ils sont aussi élus. Vous voyez ? Et donc, quand vous allez parler des élus aussi, il faut aussi allusion aussi bien à l'Église, à l'Israël, et également aux personnes qui se convertiront lors de la grande tribulation. Quand vous parlez, vous avez commencé à attendre, quand il dit, dans la guerre, que ces choses vont changer dans la cause, que le Seigneur sera en termine. bien sûr, ces choses prendront fin quand la force du peuple sainte, donc les élus, donc c'est Israël. Parce que les nations vont environner Jérusalem, comme le Seigneur est dans la lutte 21. Il a dit, lorsque vous verrez Jérusalem, investit par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront enchaînés, suivent à les montagnes. Les montagnes, c'est quoi ? Ce sont les nations. Voilà. C'est quoi les montagnes physiques ici ? Ah ? Vous croyez que c'est les montagnes physiques ? Non, c'est faux. Alléluia. Regardez. Vous avez l'enseignement ? J'ai l'enseignement. Oui, j'ai l'enseignement. Demain, c'est tout à l'heure. On s'en raconte. Excusez-moi tout à l'heure, parce qu'on est là, mais fatigué. Il est là. Et regardez. La matrimoniale 24, le Seigneur dit qu'il dit « Priez pour votre fuite d'arriver à un jour d'hiver » C'est difficile pour rien. Donc, l'hiver. Et aussi un jour du sabbat. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inflation. Parce que le jour du soir du sabbat, selon l'Exode 16 à James, les Juifs n'avaient pas non pas le droit, ils n'avaient pas le droit de faire que 2000 mètres. Voilà. Il fallait qu'ils restent à l'embre où ils se trouvaient. Voilà. Donc voilà, le Seigneur disait qu'il fallait qu'ils prient pour que le jour de la transpiration, le temps qu'il n'est pas un jour du sabbat parce que c'est la perception, c'est l'antécrit, c'est l'attaque, pour ne pas fuir. On ne pouvait pas justement désobéir à un grand mosaïque. Donc, il fallait qu'il y ait une femme sans-ceinte pour que ce jour soit, on les trouve enceintes. Voilà. Et maintenant, regardez. Le Seigneur dit qu'il dit « Fuyez dans les montagnes. » Ah, ok. Si on n'a pas d'alentement à tous les montagnes, c'est les montagnes physiques, comme la montagnes blemées, tout ça, c'est faux. Regardez, j'aurai le droit. Tu peux me prendre j'aurai le droit. J'aurai le j'ai le droit. D'accord. J'aurai le droit이라고. Un moment de travail. Ok, et je voulais avoir ce que j'ai promis, car passant en ce jour-là, et en ce temps-là, on suit les questions de la rémunération, les questions du temps messianique, quand je vais ramener les captifs de Juda et de Jérusalem, d'accord ? Donc Dieu nous dit qu'il va ramener les captifs, et on procède par cette prophétie à deux facettes, elle concerne premièrement le retour des Juifs actuellement à Jérusalem, on est d'accord ? Mais après ce retour on a l'aléen, les Juifs fondamentaux, c'est vers du Sahel, il y aura une autre dispersion, d'accord ? Il y aura une autre dispersion lorsque l'intérêt sera à la Jérusalem. Les Juifs vont de nouveau se retrouver dans les montagnes, c'est-à-dire dans les nations. Voilà, et Dieu dit en ce temps-là, je ramenerai les captifs, regardez, on continue la suite, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Jérusalem, et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage, lesquels ils ont dispersé par les nations, vous voyez non ? Donc, là il est question du jugement, n'est-ce pas, des nations, vous êtes d'accord ? On s'en amène dans la Jérusalem. Le Seigneur dit ce jugement aura lieu dans la vallée de Zulacate, d'accord ? Parce que les nations, n'est-ce pas, auront dispersé les Juifs dans les nations. Et on dit que Jérusalem sera commande, qu'Israël sera partagé droit en deux, donc on apprend ici qu'il y aura un État palestinien, et c'est ce que la France propose, c'est ce que beaucoup de nations proposent à Israël aujourd'hui. Donc il y aura bien un État palestinien, dont la capitale sera Jérusalem Est, d'accord ? Et donc, de nouveau les Juifs seront dispersés dans le monde entier. Regardez, ça dérige vers 14. Verset 1, voici le jour de Yahweh arrive, et des déboulues seront partagées entre les doigts Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles nous fassent la guerre, d'accord ? Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles nous fassent la guerre, et les questions de la guerre dans la guerre, donc bien sûr, la troisième guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on apprend ? La vie sera comment ? Prise et la moitié de la... comment ? La moitié de la... La moitié de la ville ira en captivité. Donc vous voyez bien qu'il y aura encore une nouvelle dispersion. Quand ? Eh bien, lors de la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, lorsque la Tégriste avec ses armées, ses armées, selon Luc XXI, attaqueront, n'est-ce pas ? Donc, lorsqu'il faut attaquer Jérusalem, et la moitié de la ville ira en captivité. Donc, les juifs vont fuir, ils vont fuir, ils vont se sauver. Et ça correspond à la professe de Matthew 24, quand le Seigneur dit, il disait, n'est-ce pas ? Fuyez vers les montagnes. Donc, ce sont les nations. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me plaignera, le secours. Vous savez que les montagnes de la ville représentent des films, des films, n'est-ce pas ? La montagne de Sion comprenante, c'est la Chine d'Armageddon Céleste. On est d'accord ? Et qui es-tu grand de montagne devant ? Zoro Babel, tu seras ? Il est question de même vue ici. Non. Qui es-tu grand de montagne devant Zoro Babel ? Tu seras à Bali. À Bali. À Bali. On voit bien que les montagnes représentent des films. D'accord ? C'est un langage, là il faut une interprétation allégorique, et non une interprétation littérale. C'est pour ça qu'il faut vraiment être libre. Donc, fuit dans les montagnes, c'est fuit dans les nations. Voilà. D'accord ? Donc, il y aurait une nouvelle discussion des élus. C'est pour ça que si on parlait des élus, si ces jours n'étaient pas abrégés, n'est-ce pas ? Les élus ne se vont pas sauver. C'est-à-dire, littéralement, celui qui sauvera les élus, c'est le Mashiach. Yahweh, Yeshua, Yahweh qui sauve. D'accord ? Voilà. Le libérateur viendra de Sion. Voilà. Une autre question ? Oui. Bonjour, je vous laisse savoir en fait, est-ce que c'est vrai que la Bible Saint est un signe pour Israël ? Et les équipes solaires se sont consensibles pour les nations. Et... Si l'on veut se référer à la parole de Dieu, la lune et les étoiles, et ainsi que la lune, le soleil et les étoiles représentent en fait d'Israël. Selon le chapitre de Genèse 37, c'est la vision de Joseph. D'accord ? Et... Mais je voudrais offrir ce conseiller de ne pas tomber dans... C'est vraiment ce piège de l'ennemi qui veut que l'on commence à prédire le retour du Seigneur par rapport à... C'est l'une qui va devenir rouge, je ne sais pas quoi. C'est une prophétie, on l'a fait des écrits sur le net, on en croit à cela. Il faut vraiment faire attention, je vous assure que l'Internet est devenu une poubelle. On rencontre toutes sortes des choses, des théories, des enseignements erronés, ça intue les gens à l'erreur d'Israël, ça parait beau mais en fait ça, ça intue à l'erreur. Donc la lune, les étoiles et ainsi que le soleil représentent l'Israël. Voilà. Donc c'est un signe pour Israël. Si c'est un signe pour Israël, forcément c'est aussi un signe pour les nations. Parce qu'Israël, tu l'envoies. Voilà. Bonsoir. 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 Alors, que, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et quand je sois avec lui, j'ai vu tout à l'heure avec des soins que je faisais moi-même. Il faut tellement que je me manquais de copie, que je me faisais. Puis finalement, je m'en comprenais et je me disais que j'ai fait un peu de temps à l'heure. J'avais essayé de, à part en compte, ma mère à ce qu'on s'entend ensemble. Là, il m'a dit dans tout le monde, on s'en a dit, à son société, elle m'a dit tout, elle m'a dit même le blanc, j'ai dit tout ça. J'ai fait du兩 B tho, il m'a dit en vue-là, il m'a dit que je vais te parler de ce qu'on ne sait pas jouer. Et finalement, tu me suis dit que ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui-même. C'est quoi ta question ? On a pas le gérer. Je vais te marier, non ? Tu es chrétienne. Tu es chrétienne ou tu te marier ? Je tiens pour mon quartier, vous avez dit quoi ? À 26. À 26. Et tu t'es mariée, ensuite ? Par contre, par contre. Tu l'as divorcé ? Oui. Je l'as divorcé parce que quand j'ai coupé, je m'engageais depuis longtemps, je t'apporte pas du bien. Ensuite, tu avais quelqu'un d'autre ? Oui. Je t'apporte. Et là, je l'as divorcé ma vie. Eh bien, selon la Bible, quand tu es chrétien, divorcé, on ne peut pas s'en parler. Alors, je voudrais dire quelque chose. Il n'y a rien d'enseignement sur Internet. Il y a un monsieur français qui est intéressant. Voilà. Parce que je pense que ça nous annonce, qui est sincère, et bien qu'il enseigne une fausse doctrine par rapport au mariage, il faut se remariage. Et il dit qu'il faut voir aux gens que quand on est divorcé, qu'étant palien, même si on était palien, on ne peut plus se remarier. Même quand on se convertit, il faut rester célibataire. Donc, il est en train de condamner les gens. Dans le départ du monde, beaucoup de gens suivent l'enseignement, on ne peut pas éroner. Alors, je voudrais dire ceci. Sans la parole, nous qui sommes issus des pays dits civilisés, organisés, avec des lois et tout ça, on nous a fait croire que le mariage, c'est quand on passe devant le maître. D'accord ? C'est ce qu'on nous a vu dans la tête. Le mariage, c'est quand on passe devant le maître. Alors, moi, le jour où je rencontrais ce messieurs, je vous dirais, messieurs, tout qui est dans la parole, vous devez comprendre que le mariage n'a rien, c'est biblique, ce n'est pas d'abord quand on va chez le maître. D'accord ? Parce que vous allez dire quoi aux Indiens dans l'Amazonie, qui n'ont pas de loi, d'organisation, tout ça avec nos pays organisés ? Vous allez dire quoi ? Qu'il faudrait qu'ils trouvent un maître à Fort-de-France ou à Pointe-à-Bitte pour se marier ? Vous allez dire quoi aux Indiens, qui sont dans la réserve canadienne, américaine, qui n'ont pas d'administration ? Les Indiens, par exemple, les Big Bigsons à l'Afrique, et qui aussi sont chrétiens, mais qui sont dans la forêt, et qui n'ont pas d'administration, qui sont organisés selon leur mode de vie. Et vraiment demander d'aller à Kinshasa, sortir pour aller trouver la mère ? Non ! Que dit la Bible sur le mariage ? Moi, le jour où je te laisse les messieurs, je vous dirai messieurs, donc il faut que vous condamnez les gens, les chrétiens qui étaient divorcés étant païens, n'ayant pas la connaissance, et vous leur demandez de repartir avec leur femme, leur mari. Moi, je vous dirai messieurs, selon la Bible, le mariage, c'est quand il y a des rapports sexuels. Alors, vous devez commencer par vous-même, retrouver la première femme avec que vous avez gauché, qui est votre femme. parce que c'est ça l'évangile. Et... Non, non, attendez... On aime la parole, on aime l'évangile, et il faut qu'on soit bien enseigné, parce que sinon on va communiquer les gens, et on pense bien faire, et on détruit les filles. Selon Dieu, le mariage, c'est quand on couche avec une femme, c'est pour savoir que chez les aigreux, les femmes devaient garder leur virginité. Un homme qui dévirgit une femme était obligé de la prendre avec lui. Pourquoi ? Parce que la femme perd son sang, le sang sur le site de l'Alliance. C'est là que les mariages étaient conclus. Et la femme devait montrer aux anciens siégée à l'intérieur de la ville, le tissu blanc sur lequel il y avait le sang, et c'est alors que l'union était validée. D'accord ? Et si cette femme n'était plus vierge, elle était lapidée, et personne ne pouvait l'épouser. C'est pour cela que Joseph, quand il a vu, quand il a su que Marie est enceinte, le mot hébreu est pas à grec, parce qu'on a dit, il a voulu le renvoyer. Le mot exact, c'est « divorcer avec ». Il a voulu se séparer d'avec. Il a renvoyé, l'a réputé, l'a réputé, le mot hébreu, grec. Parce que Joseph étant juif, il a compris qu'il n'était pas que Marie avait donné son sang, il a vu que Marie avait donné son sang à un autre homme. Chez les hébreux, vous savez, on lit la Bible-là. On pense que la Bible-là a été écrite par les Antillais, les Africains, les Européens. tout est mélangé en tête. Chez les hébreux, qui ont la notion des pactes, la notion des alliances, les alliances étaient toujours conclues avec le sang. Toujours. Le sang occupait une place, n'est-ce pas, très ponderante, une place capitale dans les alliances. Il fallait que le sang soit, n'est-ce pas, ou que le sang coule. n'est-ce pas, c'est pour cela que, je n'ai jamais ce que vous voulez. C'est pour cela que, et la prophétie disait, un homme qui va montrer une vierge et une chavec pour payer une dote pour réparer, n'est-ce pas, les déshonneurs, les dégâts causés dans la famille, dans le démonial, et ensuite, la prendre avec. Vous verrez même que, en Israël, dans, dans, en juillet, quand, une des tribules était dessinée, n'est-ce pas, il fallait retrouver des femmes. Ils sont allés en guerre, on a trouvé des femmes étrangères, et les ont pris, chacun a pris une femme, ils n'ont pas le droit pour qu'un mec. Vous voyez ? Et, c'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Le mariage, c'est quand il y a des relations sexuelles. Donc, nous tous nous sommes condamnables parce que, la plupart de nos soeurs, aujourd'hui, des frères, nous tous, on s'est mariés, on s'est mariés, et bien déjà, ayant perdu la virginité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est grave. Les lois humaines ne doivent pas remplacer les lois de Dieu. Les lois humaines nous permettent de nous organiser, de nous laisser des autorités. Nous sommes d'accord dans la mesure. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en désaccord avec la loi de Dieu. Donc, c'est quand un homme couche avec une femme, quand une femme perd son sang aux yeux de Dieu, c'est ça, le mariage, c'est toi-là, tu es une âme, d'un âgé, tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, la femme de ton alliance, c'est-à-dire, la première femme que tu as déviergée. Parce qu'il y a une alliance. Et ensuite, comme nous sommes des pays organisés, nous nous passons dedans les maires de nos villes pour socialiser notre union, tout ça. Ça, de ce côté-là, oui, il n'y a pas de problème. même aux yeux de Dieu, c'est quand il y a la pauvretime, mes amis. C'est là que l'homme et la femme deviennent un. Vrai ou faux ? C'est là que leur unité, leur union, leur unité, trouve son, n'est-ce pas, son approché, son paroxisme, au point où, ben, ils arrivent à concevoir, à engendrer, à donner de laissance, à donner la vie. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le paroxisme de la moule entre un homme et une femme. Le paroxisme de la moule entre un homme et une femme, c'est le mariage, c'est-à-dire le dérapport sexuel. Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on couche n'importe comment. C'est pour cela que Dieu n'a pas trouvé un dérapport sexuel en dehors d'une relation, n'est-ce pas, sérieuse, où les familles sont consentantes, consentantes, et tout ça. Avec cette, avec les noces, tout ça. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre que j'arrive à vous exprimer. Il faut vraiment comprendre. En fait, le retour, la parole, c'est le retour à tous ces fondements. Et si on commence sans comprendre un mariage comme ça, on ne va plus commencer à toucher au jambat. Voyez, c'est fini ça. C'est fini. Et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport au mariage. et c'est vraiment important de le comprendre. Et si on le suit, il condamne des gens comme ça. Il le condamne par rapport aux femmes qui sont capturées le maigre. Il le condamne pas par rapport aux femmes qui ont touché l'arrivée. dans notre honte d'État païen. Mais nous avons tous correctionné les femmes ici. Tu peux lever la vérité qui n'a jamais touché après le mariage, officiel quand le maigre. Si on compte, là, on verra que nous étions tous des coureurs le jour ici. Alors, il va chez toutes les femmes pour l'année qui sont en interne. Ah mais alors, c'est vrai, il faudrait nous retrouver toutes et les imposer. Et là, on va trouver une des polygames. c'est vrai. Alléluia. Donc, maintenant, maintenant, quand on a reçu la connaissance, c'est pour ça qu'une personne qui reçoit la connaissance de Dieu, ne peut plus se permettre d'aller coucher comme ça. C'est fini. Et si maintenant, on est chrétien, marié, ou si on veut la famille, on veut la mère, et tout ça, avec des représentants, parce qu'on est grand, on a fait tout seul la parole, eh bien, si on a dit, si on sait, il faut rester célibataire à vie. C'est pas bon que tu le dis, parce que Dieu est contre, n'est-ce pas, le remariage. Ça peut, bon, on sent qu'on a par rapport à cela, mais il est vrai qu'il faut réfléchir avant le sein de la vie, justement. Vous savez, c'est grave ce que je le dis. Je le dis avec le vainqueur. C'est normal. Voilà. Il va penser parce que, on prend des engagements et on ne se rend pas compte. Coucher avec une femme, c'est s'engager avec. Coucher avec un homme, c'est s'engager avec. Je te donne ma vie, tu me donnes ta vie. c'est d'un homme. C'est pour cela, Saloment disait dans Candide, Candide chapitre 4, il disait, la sénalite, il appelait le jardin fermé, la fondelle scellée, il parle de la virginité. Voyez ? Tu ne peux pas consacrons le sang d'une femme comme ça et dire on n'est pas ça, c'est fini. On n'est pas ça. Parce que la loi de Dieu, quand on est confronté à une situation où il faut privilégier la loi de Dieu qui est universelle. Parce que les lois que nous avons à nos pays, elles sont limitées géographiquement. D'accord ? Mais la loi de Dieu, elle est transcendantale, elle est universelle. et cette loi par rapport marial, c'est d'accord avec les rapports intimes, mes amis. Vous savez, beaucoup des gens se font croire d'en faire aussi parce que, et, quelqu'un me pose une question à prendre dans mon livre, le frère, Dieu pardonne. Et, je dis oui, Dieu pardonne, attention, le péché est d'abord un acte d'une boson. Un acte délibéré. Je pense, je conçois et j'accouche. Ensuite, le péché est aussi un état dans lequel on se trouve. Un état, un état permanent. C'est-à-dire, une personne divorcée volontairement est un chrétien et remariée volontairement est un chrétien est une personne qui vit dans un état de péché. Voyez, cette situation-là est le péché en permanence. C'est terrible. c'est terrible. Les conséquences pour les enfants perdent. Déjà, on voit les conséquences dans les pauvres. Déjà, on voit comment le pays sont malades, comment le foyer des familles sont malades. Et, il y a beaucoup de conséquences. Tout d'autres les conséquences, d'autres qui sont touchés physiquement, d'autres qui sont touchés s'il y a d'autres qui débloquent. il y a plein de conséquences. On peut tout imaginer. C'est pour cela que moi, quand j'étais au réconnus, je n'ai pas voulu aller au retour, elle était païenne, elle voulait divorcer. Je n'ai pas voulu divorcer parce que je savais que je divorciais. Ce n'est pas parce que je n'étais pas devant le maire avec elle, c'est parce que, mon Dieu, on était déjà ensemble physiquement, je conçois mal, c'est inconcevable. Contre les chrétiens, on respecte la parole au Seigneur et on s'engage quand n'importe comment. C'est pour ça que beaucoup de gens vont danser dans les églises parce qu'ils ne sont pas correctement enseignés, ils prennent la légère des choses. Quelqu'un qui est dans un état ? Il y a un passage, excusez-moi, un passage d'un Jean, je crie trop de lui. Un Jean, il a dit que le péché est la translation de la loi, c'est ça non ? D'accord ? Et dans la nouvelle version, presque tous les traducteurs ont entendu ça comme ça, mais dans la version nouvelle de la BGC, et en vérifiant dans le grec, en fait, c'est dit le péché, celui qui est né de Dieu, ne prête pas le péché, car le péché est iniquité. Et c'est la translation de la loi. En fait, le mot là, c'est iniquité, c'est-à-dire vivre, n'est-ce pas ? sans la loi de Dieu. C'est être dans une condition permanente d'absence de la loi de Dieu. Dans un état d'absence de la loi de Dieu. C'est ça, l'uniquité. Et c'est le même terme que tu fais pour parler de l'uniquier, un peu comme ça, de l'homme du péché. Donc, c'est la condition permanente. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut quitter cette condition pour prévaloir, après donc, recevoir le parcours de Dieu. Il faut quitter. C'est mal. Ça fait mal, mais... Effectivement. Nous avons ajouté, les docteurs, certains théologiens ont ajouté qu'il peut se remarier. C'est parce que Paul a dit. Si le non-croyant se sait pas, qui ne se sait pas ? Le frère ou la sœur n'est pas lié. Mais Paul n'a pas dit que le frère peut se remarier. Ah non ? Il ne faut pas rajouter, il ne faut pas retrancher. C'est ça, c'est très dangereux. C'est très risqué de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez ? Moi, j'aime la parole. C'est bouge-toi. Parce que même la parole, les persécutés, on les rejetés. Mais j'aime la parole. Donc, on aime l'équilibre. Et voilà. C'est pour ça qu'on s'engage pas à la compétition. C'est la fille. Il faut le fait qu'il est engagé. Oui ? Oui ? Il y a pas longtemps, j'ai appris que un, deux ou trois mères en partie, se sont convertis. Ce soir, j'ai un choix. Parce que l'un d'eux est arrivé hier et ils ont une conférence à l'université. Je me suis placé pour l'enseignement. L'enseignement m'a dit non. Est-ce que la politique peut aller avec la spiritualité ? Est-ce que la politique peut aller avec la spiritualité ? Oui ? OK. Effectivement. En fait, à la base, le mot politique vient du grec «polis ». Polis, c'est « cité ». D'accord ? Chez les Grecs, Ce terme a été connu et utilisé régulièrement. Ils étaient convoqués, l'Eglésia, l'Assemblée grecque, l'Eglésia, l'Eglise, pas je vais dire les choses. Ils étaient convoqués à la cité. Pourquoi ? Pour élire leurs magistrats, pour pratiquer l'ostracisme, dans l'exclusion des membres dont la vie n'était plus en accord avec la vision de l'Assemblée. Ils votaient des lois, ils votaient des magistrats. Et toute l'Assemblée prenait part au bon fonctionnement de la cité. Dans ce sens-là, oui, le domaine improbable, nous pratiquons tous la politique. Mais je veux dire, je comprends mon regard. Il y a la politique politicienne, qui est complètement impie, qui est complètement abandonnisée. Cette politique-là, elle consiste dans le fait de promettre aux gens, de faire mironer les choses aux gens. Elle consiste dans le fait d'exécuter des ordres pour des ordres des personnes longues. D'accord ? Ça, vous êtes d'accord ? Mais de manière globale, nous pratiquons toute la politique. Le fait, par exemple, que vous travaillez à la mairie, travaillez à la poste, à l'administration, voilà, à la mairie. Donc, vous voyez, de manière globale, de manière large, on travaille tout ça pour le bien de nos pays, pour le bien de nos villes. Et, en tant que chrétien, nous avons dit, que c'est la perte en soin de nos pays a pris pour nos villes. Vous voyez ? Donc, le fait de construire, faire des routes, tout ça, c'est, dans un sens, là, c'est de faire de la politique. Voilà. Et pour le bienfait de la ville, pour tout le monde de sa ville, couper l'air, tout ça, mettre des reverberts, je ne sais pas. Mais par contre, la politique politicienne est totalement désaccord avec la parole à Dieu. Celui qui veut plaire au Seigneur, ne peut pas sa meilleure politique, là, parce qu'automatiquement, tu vois, n'est-ce pas, mentir. Et, ça dépend aussi de la superficie des villes. Il y a des maires qui sont à la tête de toutes villes, où il n'y a pas de contraintes, où il y a vraiment, où ils peuvent, les petits villes-là. Mais quand ça commence à prendre de l'ampleur, là, il commence à être sollicité, il va falloir que tu, parce que tu parles, c'est des autres fois, alors là, c'est vraiment un maire d'un petit village, s'il y a des 100 habitants, mais quand ça commence à prendre un nombre assez important, là, il y a beaucoup de compromissions. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compatible avec la parole à Dieu. Oui, c'est vrai. Alors, J'aurais pasuncié, – c'est rushing. – parce que quand je parle avec les sourauds, tu peux engouiller ? Il y a la parole à quelqu'un qui m'a secrétaire en France et je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de bonheur, c'est pas pourquoi je le dis. Parce que le nom de Jésus, c'est la violence, et puis c'est la culture. Et alors on est au verset... Il s'en fout, qu'on t'a lutté. Ok. Et il s'en fout, qu'on t'a trompé. Encore une fois. Martin, tu m'as trompé dans le monde et tu te dis, moi je lui avais l'omage. Ok, très bonne question. Alors, tu vois mon frère, nous avons été formatés et enseignés à faire une... En fait, notre approche des écritures est pas bonne. Nous faisons la même chose que avec les ordinateurs, copier-coller. Tu vois là que tu es parti dans Matthieu V, qui se trouve aussi dans Matthieu XIX. Hop, tu prends ce passage-là, tu le sors de l'ensemble des écritures. Et tu dis aux gens, voilà, ce passage-là, justifie mon comportement, justifie ma décision. Maintenant, Yeshua n'a pas seulement parlé d'un Matthieu concernant le mariage. Yeshua a parlé dans Genèse, il a parlé dans Exode, il a parlé dans Léphétique, il a parlé d'Anon, il a parlé dans Étonnement, il a parlé dans Josué, il juge tout ça. Jusqu'à l'Apocalypse, quelle est la vision, quel est le message de Jésus sur la famille ? Voilà, la question, la défaut, la réponde. Quelle est la vision globalement sur la famille ? Quand Yeshua a dit que celui qui, n'est-ce pas, révélue sa femme, que c'est quelqu'un qui prend et pose une femme, il nous demande, il nous offre cause l'adultère. En fait, le mot exact ici, c'est pornoïna. D'accord ? C'est la pornographie. Mais tu n'a pas compris. Martin a commencé au mot à Malekop ce passage, il a dit la fiélité. Attends, il y a un peu de continent, il y a une partie de la fiélité. Tu donnes à nous à ta femme à 10hh, elle vient à 22h, c'est une fiélité. Elle te donne sa parole, elle n'en parle pas, une fiélité. Donc, le mot exact, c'est l'adultère. Et comment les Hébreux, n'est-ce pas, considérer, comment peut-on, chez les Hébreux, comment les Hébreux considérer-t-il une personne, déclarer-t-il une personne étant dans l'adultère ? Il fallait que le lit conjugal, l'acte sexuel devait avoir lieu dans le lit conjugal. C'est pour cela que l'Hébreu nous dit que le mariage, que le mariage ne l'aura pas tous, et le lit conjugal censure. Donc il fallait que l'homme trouve sa femme ou la femme trouve son mari sur le lit, avec quelqu'un d'autre. Ça c'est la première chose, avant de prétendre pouvoir nous divorcer. On en arrive. Donc il faut surprendre la femme sur le lit conjugal. La deuxième chose, il faut qu'elle ait refusé de se repentir. Parce qu'il est dit avant de dire, si ton frère a péché ou ta femme, il est d'abord ta soeur. Si ton frère a péché ou ta soeur, forcément, va et reprends-le entre toi, et s'il a péché contre toi, donc si ton frère a péché contre toi, ça c'est la BGC ou la Martin ou l'Ostaban, c'est contre toi. Donc il faudrait dans ce cas-là, parce que tu l'as surpris en train de commettre l'acte, tu dis chérie, avant de péché, est-ce que tu veux te repentir ? Non. Il faut prendre du temps pour pouvoir la convaincre, prendre ton temps. Et ensuite, si elle refuse, il faut prendre des témoins pour pouvoir l'aider. Ça peut durer dix ans. Alléluia. Troisièmement, il faut le dire à l'assemblée, que l'assemblée aussi essaie de l'aider. Vous voyez, la démarche est longue. C'est très chaud. Tu vois, donc c'est très chaud. Et le Seigneur, quand il est encore à Pierre, Pierre dit, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain ? À mon prochain. Donc, à ma femme. Cinq fois, soixante. Ce reste, sept fois. Soixante-dix fois. Soixante, ton gars. Soixante, ton gars. Ah, ah. À un jour seulement. Plus de quatre cent, quatre-vingt-dix fois, à un jour, la pente trop. C'est difficile. C'est impossible. Quatre-vingt-dix fois, sur le même lit, en un jour, la pente trop. Même les prostituées, ils n'ont pas de se comprendre. Tu vois, non ? En fait, en gros, Jésus voulait nous faire comprendre tout simplement qu'il ne faut pas divorcer. Donc, quand il dit ça, c'est pour te dire, en fait, que tu dois être divorcé. Parce que les juifs savaient que pour vraiment lier à l'Église, pour justifier le divorce, il faut, comme cela dit, que la personne est trompée. C'est trompée, quatre-vingt-dix fois, quatre-vingt-dix fois. C'est impossible. Regarde, frère. Tu es fiancé à Christ, non ? Tu es chrétien. Tu es fiancé à Jésus. Tu es sûr que tu es tous les jours fidèle ? Jésus. Non. Ok. Ah, mais où il n'y a pas qu'il y ait des fois ? Oui ? Est-ce que le Seigneur est divorcé avec toi ? Non. Ne fais pas aux autres, c'est quoi tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Amen. Et si c'est évident de toi ? Et quand tu es une femme, je te dis, je te dis, on sera bien, tu ne fais pas. Tu n'as pas joué, tu dis que tu ne vas pas... Mais tu, finalement, tu te dis que bon... Non, parce que c'est le problème de la liberté, qu'est-ce que tu es éliminé ? Ok. Les choses. Tu sais, je te propose la question. Tu es chrétien. Tu aimes Jésus. Tu es fiancé à Jésus. Tu es sûr que tu n'as jamais trompé Jésus dans tes pensées, non ? D'une fois. D'une fois. Un jour. Ok. Alors, le Seigneur dit, faites aux autres ce que tu veux que le fasse pour toi. Faites-le de même pour eux. C'est la gloire et les prophètes. Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, vouloir te dire que tu aimes ta femme parce qu'elle t'a trompé. C'est qui ? C'est justement dans la conférence. C'est elle qui voulait d'accord. Mais si une femme veut divorcer. Mais quoi il faut refuser ? Je pense que tu as refusé. Mais je ne veux pas que la... Et au bout des cinq ans, tu n'as pas cette événement. Parce que c'est la loi. C'est la loi. La loi. Ce n'est pas trop spontané. On aime la parole. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous suivons les prescriptions de ce livre. On est d'accord. Maintenant, la loi des hommes vient et te dit, voilà, tu dois faire quelque chose. Ta femme a soumis cette loi-là. Peut-être que tu es chrétien. Mais tu... Même ces règles, c'est parce que tu l'attends. Tu restes en prière. Parce que je ne suis pas séparable. La parole nous dit, dans Romains chapitre 7, une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est dans la vie. C'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai jamais vu. C'est pas moi. C'est pas moi. Lorsqu'on sera devant le Seigneur, Dieu dira. On dirait au Seigneur, la loi des hommes avec des idées du Dieu dira. Oui, mais qu'est-ce que ma parole a dit. Et c'est là, mon frère, je suis chrétien. J'ai vu enfin cette fois, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien parce qu'ils nous disent qu'ils sont défaits de la parole. Et c'est pour cela que, quand on comprend la parole comme ça par contre la famille, on ne va plus s'engager n'importe comment dans le mariage. Quand je me suis marié, j'étais païen. Je me suis converti, ma femme ne voudrait pas de prier. J'étais à l'époque opérateur professionnel de 76 ans, je rentrais parfois à une heure du matin. Et là, comment ça fait ça ? Tu rentres dans votre profession d'hypnose, je suis en voie de lui. Et elle me dit, je fais ma vie. Elle fait sa vie, elle fait sa vie. Elle me dit, je divorce, elle refuse. Elle m'amener, elle n'est pas dans le mariage. Ça a duré. Je décide, je divorce, là-bas. Je vois les préjugés quoi, vous autres ? Je vois la vie, c'est quoi ? Je suis quelqu'un d'entier. Je dis, ça y est, peut-être pour faire celui qui croit. Ta parole le dit. Je ne veux pas traîner sur tes réplications de divorcer pour marier. Elle est prêche d'Evangile. Je lui signifie, je refuse. Je refuse. Si elle veut divorcer, c'est sur le cadre. Si ça va, pour elle reste une bataille à contrôle. Parce que je ne veux pas, parce que je dis, c'est pas possible. Ta parole est claire là-dessus. Et dans la prière, dans la prière, dans la prière. Il y a même un pasteur, je me rappelle, je priais où je priais à l'époque. Et le vent, il m'a dit, non, non, il faut qu'on brise ce mariage. On le brise, parce que là, elle fait sa vie. Il me dit, non. Il m'a envie de m'ordonner. Je supporte. Je veux, je prie mes genoux. Et Dieu que je sers, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, est capable de restaurer. Et un jour, pour ça, il nous a visité. Et aujourd'hui, tous les deux, on a un groupe à parcours, à restaurer des groupes. Voilà, tout est possible. Vous savez, nous sommes dans une génération, ce que j'appelle la génération de McWide. Tout est facilité. Tout est facile. Tout est, comment dire, un peu facile. Tout est juste pas plus facile. Tu vas la mettre à ton restaurant, McWide, tout ce que tu manques. Tu vas te rejeuner, il y a le micro-ondes, à moins de 3000 litres à l'altitude, et le prix t'a apporté. Tout va vite. On s'implit de toutes les choses. Même par contre, nous sommes en royale. Même ceux qui nous dirigent, ils ne sont même pas mariés, ils ne sont même pas mariés. Il y en a qui nous dirigent, j'attends que le président, en pleine existence, de leur fonction, ils ont divorcé comme M. Chateau. C'est possible. Donc on voit bien qu'on est là, une génération, le péché est banalisé. Et c'est pour cela que nos pays ont aussi mal. C'est pour cela que nos réglés sont aussi malades. Et d'un côté, des gens comme toi, des chrétiens comme toi, tout ça est condamné, tout ça, parce qu'il y a aussi l'enseignement qui manque dans notre assemblée, parce que beaucoup de nos pastors sont divorcés et les remarriés. Et quand ils mettent la patrie sur l'argent, ils ne vont pas rentrer dans les détails à confondre pour enseigner aux chrétiens la véritable parole du Seigneur pour et leur éviter, justement, comme l'attendait à la suite. Donc, moi, on l'écoute à demander sinon, par contre, madame, ça va durer. Je ne veux pas faire les détails dans ce que j'ai vécu. Parce qu'entre temps, étant passés par nous à l'époque, des femmes venaient pour dire c'est moi qui ne peux pas donner. Dieu m'a montré, c'est toi mon mari, tout ça, et c'est des détails d'être des femmes. Alors... Donc, restons... Mais si on n'a pas à la connaissance? Parce que... On s'est marroné, la discussion n'a rien fait par les grosses. Mais ça, c'est surtout une différence. D'accord. La connaissance, c'est quand tu es mariée, je suis chrétienne. Non, c'est pas moi, c'est moi. C'est toi. Tu étais chrétienne ou tu n'étais pas chrétienne? Non, je pensais. Je me pratisais. D'accord? Je ne réservais dans la vie. La pensée m'a privée. Le temps que j'étais avec... Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu crées bien du tout? Non, je n'étais pas bien. Est-ce que tu crées bien du tout? Non. OK, donc je n'étais pas bien. Non, ça n'était pas bien. Non, ça n'était pas bien. Je me rappelle que j'étais un peu plus important que j'étais pas chanteuse, mais c'est bien du tout. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Donc, en tout cas, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. à ceux qui ne sont pas mariés et au peuple. Je dis qu'il leur est bon de rester contre moi. Mais s'il manque de méprise d'eux-mêmes, qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que d'autres. On recommandait aux gens de ne pas se remarier, et pour leur éviter des tribulations dans la chair. Parce que quand on est célibataire, c'est vrai, on s'habille, avec le Seigneur bien sûr. On n'a pas toutes ces contraintes familiales, tout ça, le fait de devoir avertir son mari ou sa femme, comme si on voit les guébars et tout ça, ce qui fait des enfants. Paul voulait éviter cela à une personne qui a prévu un appel, l'appel du Seigneur. Il dira et demande que, c'est pour ça les femmes veuves, si elles n'étaient plus de mourir comme ça, si elles n'avaient plus de maîtrise, ils pouvaient se remarier pour être dans le Seigneur, dont Dieu. Et donner aussi son avis. Bon, encore un passage ? Oui ? Je vais poser une question sur le baptême. Quand on se baptise, on m'a dit, quand on se baptise dans le bout de mer, il y a assuré des eaux, il y a beaucoup de choses dans l'eau, et qu'on se baptise dans l'eau douce, c'est... Bon. Parfait. Il y a tellement de choses. On est quand même pratiqués un petit peu. Peu importe le moment où on se baptise. Dès l'instant, j'ai plongé. Donc, voilà. Les démons, il y en a une alerte. Une autre question, parce que, apparemment, sur la Bible, il est écrit que Jésus, Dieu, et je suis. On dit que, et je suis. Parce que maintenant, comme moi je suis l'autre aussi. Parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Juste. Juste. C'est que l'obligation n'est pas disée pour ni être voyant en haut. C'est-à-dire que, si, il y a des personnes qui peuvent se combattir, mais ils ne sont pas partisés. Est-ce qu'ils sont souffrés? Et, le baptême d'eau ne le sauveront. Le baptême d'eau est obligatoire, mais, il ne le sauveront. Il sauve la foi. 1 Pierre 3, même temps, nous dit que le baptême d'eau ne le sauveront. Ne plus pas, un reçu. toutefois, une personne convertie et qui refuse le baptême d'eau, voilà, je dirais que cette personne soit elle n'est pas convertie réellement, soit elle n'est pas enseignée, mais toutefois, une personne convertie véritablement l'esprit de Dieu en lui, est-ce que c'est le baptême d'eau, il est obligatoire, il est obligatoire. Non, c'est pour ça que, pour recevoir le règne de Dieu, il faut être, il faut recevoir Christ, le Seigneur Dieu, Jésus. Et, le malfaiteur à la croix, à qui le Seigneur a dit, tout sera avec moi au paradis, aujourd'hui, il n'était pas baptisé, pourtant, il est encore le règne de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la foi qui sauve. Ensuite, la foi a des effets, et l'un des effets de la foi, des effets visibles, c'est le baptême d'eau. Parce que, la foi, c'est le fait de croire en la parole de Dieu, et la parole de Dieu, de te sympathiser. Donc, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, garde tes commandements. Donc, si tu viens de Seigneur, forcément, tu vas te baptiser. Mais, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, parce que tu es malade, parce que, ça c'est autre chose. D'accord? Si tu as une bonne santé, tu peux le faire. Oui, si beaucoup, tu en prennes beaucoup de temps avant de se baptiser, c'est parce que, l'Europe, en Europe, vérifiez bien, vous verrez que ces personnes-là sont issues des pays colonisés par, influencés par le catholicisme romain, par l'Église romaine, à tout le monde. pourquoi? Parce que, chez les catholiques, la guerre devient plus importante que la foi. Ça remonte à l'époque de, comment dire, de la preuve romaine, après Constantin, il y a eu, comment dire, Théodose. c'est lui qui disait que, en fait, à l'époque, ils se sont aperçus, Théodose, avec les évêques catholiques, ils se sont aperçus que, parce qu'ils ont dit que, ils ont dit que l'Église romaine était la religion de l'État, que tous les sujets romains devaient être catholiques. et, pour ne pas les persécuter, tous les sujets romains ont fait semblant d'être catholiques, tout en gardant leur divinité, leur culte, comment dire, païenne. Alors, Théodose, avec les évêques, se sont dit, pour s'assurer que ces nouveaux croyants sont vraiment catholiques, eh bien, il faudrait éviter de les baptiser tout de suite, il faut, au priori, regarder le catholisme, les enseignements. D'accord? Donc, du coup, le baptême est devenu beaucoup plus difficile à avoir que la foi. Il faut passer par des enseignements, des enseignements, qu'on surveille, qu'on s'assure, qu'on a été converti, tout ça. Et c'est pour cela que vous allez rencontrer des gens qui vous diront, qui vous disent, vous rencontrez des gens qui vous disent « Non, moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas encore baptisé. Je ne suis pas encore prêt pour le baptême. » Vous voyez? Ça, c'est très catholique. Voilà. Alors que toutes les personnes qui étaient baptisées dans la Bible, elles ont été le jour de la propagation. Voilà. Toutes, c'est pas d'exception. Non. Juste pour revenir... Pardon. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? 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 Il y a des gens qui ont fait une adhésion intellectuelle aux dénominations. Voilà. Donc, euh... Si quelqu'un pêche, il donne droit à accès aux dérômes. N'importe quel péché. Certes, il y a des péchés qui nous enfoncent plus dans l'avocion léonienne que d'autres, mais il y a tout péché ouvre des portes à l'ennemi. Tout péché. Comment ? En fait, le problème, c'est qu'on a tellement glacifié les eaux, ou la sirène. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose pour mener à la mer et à la sirène. Attention, on le battait. L'esprit est séduction, tout simplement. Il y a par rapport au sexe. Donc, ça ne concerne pas seulement les femmes. Bon, je voudrais enseigner un peu, une demi-heure. Par rapport à quelque chose qui nous dérange depuis quelques temps, et vous avez survolé le sujet. C'est concernant les chrétiens. Parce qu'on parle autant d'unité, d'unité des chrétiens, que lorsque Christ va revenir, il va recouvrir ses déposes. Mais comme vous avez survolé, ça me dérange. Pourquoi dans cette situation de voir dans une église ? Pour X et O, il sort d'ailleurs ce qu'il a tout adopté avant, ne le coutouard plus. Et tous les prétextes pour dire que je n'ai pas le temps. Je voudrais savoir, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'unité en principe ? Non. En fait, il y a certains chrétiens, il y a certaines assemblées visibles qui sont évidemment divisées. Ça, on ne peut pas le nier. On voit la division partout. Donc ça, c'est ce qu'on le voit. Les frères et soeurs, comme tu l'as assez bien souligné, quelqu'un qui prie dans cette assemblée. Ensuite, c'est facile, il va prier ailleurs, ça va être la guerre, on va pouvoir se parler. Il faut comprendre aussi pour quelles raisons ces personnes sont sorties. Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui sont parce que les pasteurs sont des gourous. D'autres sortent parce qu'ils faisaient des postes. Donc il faut comprendre pour quelles raisons tu as été. Tu sors parce que Dieu la conduit aussi à passer à autre chose. Il ne faut pas... C'est notre frère, toujours notre soeur. Il faut continuer à lui saluer, il y a un problème. Mais la vraie église, elle n'est pas divisée. L'église du Seigneur a déjà été unifiée à la croix. D'accord ? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 3. Merci Seigneur. Chapitre 4. Et on va voir chapitre 5, verset 1. 1 Thessaloniciens 5. 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 2 Thessaloniciens 5. 2 Thessaloniciens 6. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien. Voilà. Et il y a un autre passage dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, forcément. Paul dit, « Mais vous avez été loin par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. » Je percevais l'insecte. « Mais l'option qui vous avez reçue lui demeure dans vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » « Mais comme la même option vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge. » « Demeurez dans lui, ce sont les enseignements qu'elle vous ont donnés. » Je voudrais vous dire quelqu'un de parler de l'enseignement par l'Esprit. D'accord ? L'enseignement par l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit. Et il y a deux petits enseignements. Il y a trois petits enseignements. Il y a l'enseignement que tu peux te faire toi-même, parce que tu fais des recherches personnelles. Et parce que tu, comme Paul nous dit, bien, on dit dans deux cachets de format, verset 3, verset 7, etc. « Faites tous vos efforts pour joindre, pour fournir à votre foi l'aperture. » D'accord ? Littéralement, pour approvisionner votre foi. Ça, ce sont des efforts personnels qu'il faut faire, en méditant la Bible, en priant, en faisant des recherches. Deuxième enseignement, c'est l'enseignement que l'on reçoit de la part des frères et soeurs. Aller, les frères et de l'autonomie, les disciples, enseigner-leur à observer ce que je vous ai communiqué. Ensuite, le premier enseignement, c'est l'enseignement que Dieu nous produit, que Dieu nous donne. Je dirais que c'est le premier enseignement, plutôt. C'est celui que Dieu nous donne. Or, pour pouvoir recevoir l'enseignement des hommes, il faut d'abord recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Il faut d'abord être enseigné par le Saint-Esprit. D'accord ? Ça, c'est capital. C'est la base. Je place l'enseignement du Saint-Esprit ici. Ça veut dire que c'est un arbre. C'est la racine. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement du Saint-Esprit, vous pouvez l'envoyer dans une école, je ne sais pas, dans une université publique. Il va être enseigné, il peut être enseigné par des grands enseignants, par des grands théologiens, des grands docteurs, comme nous sommes, vous le trouvez dans la théologie. Si cette personne n'est pas enseignement du Saint-Esprit, elle ne recevra rien. Elle recevra une connaissance intellectuelle. Et comprenez que l'enseignement, c'est la parole. Le Seigneur disait dans le Jean, chapitre 6, verset 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » D'accord ? C'est pour ça que vous avez des gens qui sont dans les ensemblées, qui dirigent les ensemblées, comme pasteurs, comme docteurs, prophètes. Ils ont la connaissance et ils leur manquent la vie. Même des gens qui sont avec nous, qui ont la connaissance de ce message, le retour à la parole, le retour à la parole, le retour à la parole. Mais quand on regarde leur manière d'agir, leur manière de se comporter, il leur manque l'humilité, il leur manque l'amour, il leur manque la patience. Vous voyez ? C'est pour ça que vous voyez que même ces églises de la gloire de ce message-là ne prospèrent pas. Selon Dieu, la prospérité financière ne prospèrent pas. Il n'y a pas une croissance spirituelle, il n'y a pas une croissance aussi numérique, ça ne grandit pas. Je ne parle pas des méga-joshes. L'église du Seigneur, les églises sont apprises aussi à grandir numériquement. Et on voit dans un cas d'autre, ils sont passés de 120 personnes à 3 000, 5 000 personnes. Même s'il y a des gens qui partaient, il faut qu'il y ait une croissance numérique et une croissance spirituelle qu'il y ait des gens de former, qu'ils soient capables de prendre la relève et tout ça. Il n'y a pas la vie. Vous savez, là où il y a la vie ? C'est comme quand vous prenez, vous plantez une graine, la graine va germer parce qu'il y a la vie, elle va produire des fruits parce qu'il y a la vie. Je constatais ici et là beaucoup de gens qui avaient reçu ce message qu'il nous a donné, ils ont la connaissance, ils ont la maîtrise de versets. Ils peuvent très bien parler, mais il y a quelque chose qui leur manque, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'ils manquent justement ? C'est l'enseignement directement du Seigneur. D'accord ? J'ai remarqué notamment au niveau de Paris et de France, des gens qui étaient là avec moi, qui ont reçu ce message et quand tu regardes le Seigneur, il manque quelque chose. Et parce qu'il manque quelque chose, il y en a même qui le tue, de menace physiquement, parce qu'ils savent qu'il manque quelque chose. la vie. En fait, l'enseignement du Seigneur nous donne la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et c'est pour ça qu'on dit aux déceintes de la mission, pour ce qui concerne le jour du Seigneur, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Paul était à grand permutif. À l'époque de Paul, il n'y avait pas un seul apôtre, un seul homme sur terre. Il y en a dit des enfants, on a caché par Dieu. En tout cas, d'après ce qu'on lit, il n'y avait pas un seul, un seul homme qui, n'est-ce pas, avait la connaissance qui prend la main. Il le dira lui-même en disant, je vais travailler plus que tous. Il dira, pour ne pas en faire d'orgueil, pour ne pas me lever, une écharpe de maïté ministre dans la chair, un ange de saint-en-carrement, pour faire ce que Paul soit maintenu dans une humilité. Mais regardez ce grand pérotique qu'était Paul, en écrivant cette lettre au descenditien, sa première lettre, et il lui en dira, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et quelque part, il a dit, « car le Seigneur vous a enseigné lui-même, » sauveRAC fait de sa meilleure medication. Et c'est terrible. C'est pour ça qu'on peut brecher pendant des années, j'ai eu à la grâce de Dieu à former certaines personnes, même ceux qui ont voulu ce que disait, que celui de Dieu est inclus, Ils sont tous confondus et je les ai formés, parfois je pouvais leur apporter des enseignements, de 18h au lendemain, 8h du matin, non-stop, voir les comptes. Tu le prends, on s'enfermait, on se retirait dans des salles, on était parfois une cinquantaine pendant une semaine d'enseignement, en raison de 10h d'affilée, 12h d'affilée d'enseignement. Et on se fatigués par la gloire tombait sur nous et c'était quelque chose de très particulier, de magnifique. Et ça a duré pour certains 7 ans, 8 ans, 10 ans, pour me rendre compte. Et la connaissance, ça a eu un souci, il l'avait. Je vais casser le déclin, ici et là, inclementé, machin, tout, 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 l'onction est un problème. Mais quand tu m'as dit que je me suis retiré, j'ai vu qu'il y avait une basale. Et tu entends les propos des frères et des sœurs, comment ces hommes et ces femmes pouvaient être méchants. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis, ils ont fait une adhésion, ils n'ont pas reçu l'enseignement. C'est pour cela que les pharisiens ne pouvaient pas recevoir l'enseignement de Christ, il l'a dit. Il dit, si quelqu'un, pour que quelqu'un vienne à mort, il faut que le Père bâti, il faut qu'il reçoive l'enseignement du Père. Seigneur, comment ces hommes et ces femmes qui ont reçu le message, qui ont reçu le retour à la parole, comment ces hommes et ces femmes qui ont reçu la connaissance, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à percer, comment ça se fait qu'ils font du sur place. Mais c'est simple. Il y a un problème à la base, un problème de l'enseignement du Maître. Et il est dit dans les années 50, le Seigneur disait, c'était une professeure relative au Messie. Yahweh m'a donné la langue des savants. Il a ouvert un règne pour que j'écoute, comme une écoute des disciples. Le problème c'est, si le Père ne t'ouvre pas le règne, il faut recevoir directement ce l'enseignement par l'Esprit. Vous savez, l'enseignement du Seigneur, je vais vous dire, ça peut vous changer, mais c'est la vérité. Vous savez, mes parents sont esprits et vus. L'enseignement du Père, c'est pas quand il vous dit que vous allez ouvrir la main. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible et à qui le Seigneur a enseigné. Et qui viennent et qui le disent, c'est le cas pour tous ceux qui sont véritablement convertis. Moi c'était mon cas. Qu'il y a des gens qui te disent, voilà, Dieu m'a ajouté de me convertir. Dieu m'a dit, hein, tout ça, que la convertie c'est pas bon, telle chose c'est pas bon. Tu te dis, mais on l'a dit, même si c'est la loi, il ne faut plus la payer. Tu te dis, mais qui dans ce que c'est que Dieu m'en sait ? Tu sais que c'est écrit dans la Bible, je ne savais pas. Ah bon, je ne savais pas, je ne savais pas. Waouh ! Une telle personne qui apporte son ancien diapos de Dieu va manifester le caractère de Christ. La vie de Dieu. C'est pour ça que Paul disait aux Thessaloniciens, regardez comment ils étaient avec les Thessaloniciens. Regardez les Corinthiens. Les Corinthiens, avec eux, Paul dit qu'il pouvait avoir dix mille maîtres en Christ. Ils avaient plusieurs maîtres, c'est-à-dire des docteurs, des enseignants. Mais regardez leurs filles. Ils n'étaient plus charmés parmi les chrétiens de l'église habituelle, c'était les Corinthiens. Il y en a un même qui parle des Corinthiens. Les autres chrétiens de Corinth étaient dans leur lieu. Ils se disaient, voilà, certainement ça c'est un homme. Tous étaient en feu d'orgueil, mais pourtant ils avaient l'onction, ils n'avaient pas manqué aucun don. Ils avaient toute la connaissance de la parole de Dieu. Ils avaient été enseignés par Apollos, un grand enseignant qui dit la parole. Paul dira, qui est Cephas ? Ils avaient été enseignés par Pierre aussi. D'autres de Apollos, d'autres de Paul et d'autres de Christ. Ils avaient été enseignés, ils ont passé, ils ont passé par des grandes écoles. Ils ont passé par, n'est-ce pas, l'enseignement des grands enseignants, des grands hommes de Dieu. Et regardez le résultat. Mais les Thessaloniciens, chez qui Paul a passé un an et demi sur l'Acte 17. Il arrive à Thessalonique, il va enseigner pendant plusieurs mois, pardon, à Corinth c'était 18 mois. Il arrive à Thessalonique, et suite par cet enseignement, ces églises vont naître. Et bien les Thessaloniciens, quand il dira, dans Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, il dira, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ils avaient vécu une vraie conversion. C'est pour cela qu'ils leur disaient, je n'ai pas besoin de vous vécu ces choses-là. Vous les savez déjà. Les gens ont dit, pour vous, vous avez témoin. Donc on apprend que l'onction, ce n'est pas quand les gens tombent sur l'onction, c'est par terre. Non. Ce n'est pas seulement ça. Ce sont les effets extérieurs, c'est donc pour chasser les déroules. Mais la véritable onction, c'est celle qui nous enseigne tous les jours. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui est dans l'adultère n'a pas besoin qu'un enseignant lui dise, non. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà parce que nous nous perdons. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Maintenant que les enseignants hommes ou femmes viennent enseigner, ça sert à quoi ? Eh bien, ils viennent simplement attester les choses que Dieu nous a déjà, que Dieu nous met à cœur. Et si l'enseignement des hommes n'est pas d'accord avec la parole de Dieu, l'Esprit à nous n'est pas convaincu. Amen. Il y en a tout cas qui n'est pas convaincu. Ils sont enseignés par Dieu parce qu'il y a l'engueuil, parce qu'il y a la colère, parce que ça c'est autre chose. Mais voilà. Regardez. Les bérets. Les chutes de bérets. Parce que Dieu les enseignait. Quand bon est arrivé, ils ont l'occasion d'aller vérifier dans les Écritures. Et ils ont plus facilement à ce qu'ils étaient déjà enseignés par le Seigneur. Le Seigneur a dit ceci aux pharisiens. « Comment pouvez-vous croire en moi, vous qui ne croyez pas en Moïse ? Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi. » Donc ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à l'époque, chez les Juifs, c'était ceux et celles qui avaient déjà été enseignés par Dieu. Et c'est ce qui m'a fait comprendre. Il me dit que t'as beau enseigner quelqu'un pendant des années, si c'est comme moi qu'il enseigne d'abord, s'il n'est pas connecté à moi, zéro. En fait, c'est pour la personne qui disait qu'il fallait parler des choses saintes ou pour ceux. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que Paul, dans l'acte 19, il va séparer les disciples avec les religieux. Et il va les enseigner pendant, n'est-ce pas, trois ans à l'école des Tyranus. En fait, un vrai chrétien n'a pas besoin qu'on lui parle de la sanctification. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne sur la sanctification, non ? Non. Parce que la sanctification, c'est la base. C'est ce que Dieu veut dire notre sanctification. C'est la base. Ça, c'est l'esprit. Il est sain. Il devient saint-esprit. Donc, si tu reçois l'esprit saint-esprit, il produit quoi la sainteté ? Donc, automatiquement, la sanctification, si tu veux, tu la connais. Tu la connais. Vous voyez ? C'est naturel. C'est naturel. Tu me dis, mais Seigneur, cette personne a reçu ta connaissance, cette personne a reçu ta parole, mais comment ça se fait qu'elle a du mal ? Elle a du mal à aimer ? Il y a un problème. Tu es chrétien, retour à la parole, mais l'amour ? On devient Dieu et amour. Oui, il y a un problème. Comment ça se fait que cette personne arrive encore à faire la distinction des races, madame et d'histoire ? Oh non, mais les noirs, les arabes, les blancs, tout ça, il y a un problème là ? Chrétien, retour à la parole, il y a un problème. Un jour, un ancien que j'avais formé à l'époque où j'étais pasteur est venu me voir. À chaque fois, il y avait un prophète que j'ai formé aussi, un certain âge, qui me fustigeait devant tout le monde, qui me manquait du respect, qui, n'est-ce pas, m'interrompait quand j'enseignais. Et tout le monde était frustré à chaque fois. C'est ancien que je crois. Je me disais, je ne comprends pas comment tu me suis porté ce frère. Je me suis. À chaque fois que tu me prends dans tes bras, à chaque fois que tu vois lui pardonner, tu reçois des claques, des blessures, à chaque fois que tu vas prendre les gens dans tes bras, tout ça. Je comprends pas pourquoi. J'ai rigolé. Je lui ai dit, c'est plus, c'est plus, c'est plus fort que moi. Et... C'est, comment dire? J'ai vu des gens cracher du feu. Longues soirs, terribles, du plus de ce système. J'ai vu des frères, disant au début, ce message de Dieu défendant ce message sur internet. J'ai vu des gens aux réglages de Dieu défendant quelque chose à l'autre. Je me suis dit, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Je me suis dit, c'est plus, c'est plus. Je m'a dit, c'est plus. C'est plus. Des sentiments, de mouvements... Comment c'est possible ? Et en gros, nous sommes, enfin, les gens sont dans le christianisme, ils ont adhéré au christianisme. Et très peu sont, n'est-ce pas, dans l'église de Yeshua. Je ne dis pas que ceux qui sont dans l'église de Yeshua sont, je veux dire, on n'a pas de défaut. Attention, c'est la grâce. Mais je veux dire, moi, si Dieu veut, si je suis là dans le Seigneur, si Dieu veut, mes amis, et il m'enseigne, s'il me fait enseigner quelque chose, c'est de Dieu. Dieu me le dira, c'est ma parole. Et ça, c'est Dieu qui parle. Parce que le Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on en sait sur l'argent. Non. Comment soutenir le même ambition ? Non, je n'ai pas entendu ça. C'est pas l'orgueil. Non. Parce que là, l'auteur de l'Église de Yeshua disait, laissons les éléments de la parole au Christ. Tendons à ce qui est parfait. Il dit, vous qui devriez être des maîtres, des docteurs, des astuels, depuis le temps que vous avez encore besoin du lait. Vous êtes devenus paresseux, hein, au niveau de l'oreille, littéralement. Et c'est ce qui se passe. Et l'enseignement du Maître, l'enseignement du Seigneur, c'est comment ? Comment le Seigneur nous enseigne-t-il ? Eh bien, si on prend l'exemple de la vie comme Joseph, par exemple. C'est les écoles. Dieu nous met dans différentes écoles. Il y a l'école de l'inconviention. Il y a l'école de la solitude. Il y a l'école, n'est-ce pas, du rejet. Il y a l'école, n'est-ce pas, de l'incertitude, des doutes. Il y a l'école des pleurs. Il y a l'école de l'oubli. Il y a tout ça. Donc la croix, l'école du Seigneur, l'enseignement du Seigneur passe par la croix. Il y a des degrés. Il y a des niveaux comme l'échelle que j'accorde. A chaque niveau, eh bien, il y a une, n'est-ce pas, épreuve. Et si tu remportes cette épreuve, eh bien, tu passes de gloire à toi, comme la parole dit. Dieu est le Dieu des dimensions, des degrés. On parle des quantités, des degrés. On parle des choses, des degrés. En Israël, quand les Juifs allaient adorer Dieu au Temple, ils allaient monter les marches en chantant. Il y a des degrés. Le trône de Dieu est sur le réveil. Il y a des degrés. Comme l'autel, il y a des marches. Vous voyez, c'est des niveaux. Le Seigneur nous parle des grands dans le réveil des grands et des petits dans le réveil des juifs. Vous voyez. Donc, il y a des niveaux. Et c'est ça l'école, l'enseignement du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui est du au livre du caractère sur le porte. Il manquait d'amour, il manquait de pardon. Il ne faut pas de contrepasser, de compromettre, c'est pas ça. Et Dieu va le briser, le briser, le briser, le briser totalement. Quand la personne meurt, pas physiquement même meurt par rapport à elle-même, par rapport à ça. Vous savez, c'est l'enseignement du maître. Et là, quand on enseigne par Dieu, eh bien, facilement, pour recevoir l'enseignement des fruits et soeurs, on peut s'exhorter les uns les autres. Judas, il a marché avec le Seigneur, il a mangé avec le Seigneur, il a dormi avec le Seigneur. Il a reçu son enseignement pendant trois années de vie, pour finir suicidé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'était pas enseigné par le Père. Il était d'une autre semence. C'est pour ça que vous verrez que des gens, ils sont docteurs de la parole, ils sont enseignants. Mais pourtant, vous allez vous dire, mais là, c'est l'enseignement sur la dîme. C'est tellement évident que la dîme n'est plus la vérité. Mais comment ça, il n'arrive pas à te penser ? Il y a plusieurs raisons. Parce que les gens qui sont malimpensés, ils disent ça très vite sa vérité. Mais ils ne veulent pas l'attecter. Mais beaucoup aussi, c'est l'ignorance. Parce que Dieu ne l'aide pas à leur apprendre à enseigner. Vous allez voir quelqu'un qui fait un peu de se convertir. Il comprend ces choses pas facilement. Le jour de sa confession, ça rentre. C'est pour ça que le Seigneur disait. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne serez pas sûr. Quand on est enseigné pour le Seigneur, on ne passe pas sa vie à critiquer les frères et soeurs. Un jour, tu vas le jeûner, un an pour les églises. Un an. Depuis que tu parles au pasteur, est-ce que tu vas le jeûner ? Est-ce que c'est un jour pour eux ? Parce que l'enseignement du Père nous amène à prier, à soupirer pour rendre les âmes. Et, c'est tout simple. C'est que c'est tout. Les amis, les claques que je reçois de la part du Seigneur pour être enseigné. Je vous assure, parfois, je suis enseigné. Là, je ne sais pas tantôt. Sur quoi, qu'est-ce qu'il s'en est venu dessus ? Cette fois-ci, il y a... Mais c'est game. Vous savez, moi, comment Dieu m'enseigne souvent ? C'est des vidéos que les gens font contre moi toutes les semaines, trois semaines. Je me dis, Seigneur, mais, Seigneur, moi, je veux aller... Ce n'est pas possible. Je veux aller régler ça autrement, Seigneur. Il me dit, ce n'est pas possible. Dieu me dit, hmmm. C'est toi l'enseignement ? Waouh ! Je me dis, mais Seigneur, tu peux être mon coeur. Je ne sais pas là tout ce qu'ils disent. Il me dit, mais c'est... Je veux t'enseigner ? Je veux aller dans ma place, mais ce n'est pas évident. Il y a des blogs autour de mon nom, des sites, des carrés, tout ça. Tu me dis, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible, quoi. Je suis allé en train d'avoir une chambre d'après une salle de bébé, mais quand ? Mais quand ? Ce n'est pas possible, Seigneur. Il y a des filles-là, je ne sais même pas que j'ai ces filles-là. En Suisse, il y a plus. Et les gens sont convaincus, même, des passeurs autour de mon nom. Mais convaincus ! Là, je veux dire à un pasteur qui tourne autour, là. Toi, tu croyais que j'ai une ville en Suisse ? J'ai une ville en Suisse. Parce que moi, dis-tu, on te l'a maré ? Il dit, mais moi, je n'avais pas cru. J'appelle sa famille. Merci, il avait cru. C'est grave, quoi. Je suis allé en train d'être qui, ici, là. Ça fait partie de moi que j'ai tiré. Dieu m'a dit, tu sais, j'ai mis tous ces fous d'à côté, là. Ils sont fous. Dieu sait que c'est bon, ils sont fous. Ben, il dit, c'est pour que tu comprennes que tu fais des jets de se surveiller, mais, en tout cas, vous avez l'avantage à ce que tu fais. Ben oui. Du coup, tu sais que tu n'es plus... Parce que celui qui n'est plus surveillé, enfin, n'importe quoi. Donc, c'est l'amour de Dieu. Il met des sentinelles et c'est des gens qui sont malades. Mais, regardez. Partout où allait Jésus, il y avait des phariseaux. C'est le père qui faisait ça. C'est l'enseignement du fils. Celui qui sait qu'il ait des pieds observés, ben, il va retourner sa langue, c'est toujours le parler. Donc, c'est la sagesse. Même si tu n'es pas surveillé, tu vas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous prenez une femme seule dans ma voiture. Ah non, jamais. Ah non. Voilà, c'est le nom que je tirais du bec. Avant, j'étais naïf. Pas de problème, c'est ma soeur. Tac, et ma parasite. Alléluia. Tout chose comme au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que je suis souvenu, c'est d'ailleurs que nos deux soeurs qui sont avec ma glace, c'est le tour de Dieu. Je me dis, s'il vous plaît, vous pouvez m'accompagner parce que... C'est chaud. La chair, vous savez, on est humain, on n'est pas... Ah, Seigneur... Ah, mais... Non. On a reçu le message, on criait. Oh, on a la connaissance, Seigneur, merci, on a... On a la connaissance, mais quand tu as commencé à nous entamer. Hein? Et c'est fait magnifier que Dieu, quand il t'entame comme ça... Vous savez, un jour, Dieu m'a dit à mon fils, tu sais pourquoi la porte est étroite ? La porte est conduite au salut. Il m'a dit, parce que, si tu veux avec tes bagages, tu pourras pas rentrer avec. Et nous avons beaucoup de bagages avec nous. Le premier bagage, c'est notre appartenance familiale. Moi, ma famille, c'est la famille Intel. Vous voyez? Alors qu'un seul monde était levé. T'arrives comme ça avec ton nom de famille. Parce que c'est pour lui. Je te laisse ça. Plein de bagages. Notre culture. Parfois, les gens l'appellent et disent, il y a une nouvelle vidéo dont je crois. Moi, j'ai eu le Seigneur, c'est le Seigneur. Moi, c'est le Seigneur. Moi, c'est le Seigneur. Moi, j'ai eu le Seigneur. Moi, j'ai eu le conseil de Dieu à s'arrêter là. C'est que le début. Tu as les prophéties qui sortent. Prépare-toi encore, ça va être terrible. Qui veut être enseigné pour le Seigneur? Non. 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 Vous savez, je viens au chez les choses des vidéos sur les gens qui me critiquent des victimes. Si je devais me servir de début de vie, ces instruments qu'ils nous a donnant pour exposer ces gens, on va les tuer! Je me dis, Je laisse de côté Vous voyez, j'ai dit que c'est parce qu'il y a tous les sujets. C'est pour l'enseignement. Et je me suis rendu compte que je le connais quand je suis. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, c'est-à-dire brisé par soi l'enseignement, regardez l'enseignement. La même, c'est la dernière lettre de la Torah. La Torah finit par l'Israël. Quelqu'un peut lire la dernière lettre de la Torah ? La Torah finit par l'Israël. La Torah finit par l'Israël. De tout Israël. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. D'accord ? Et Israël se termine par cette lettre. La lettre, la même, qui est la douzième lettre de l'alphabet ébraïque. D'accord ? Et la même est la lettre la plus élevée. Elle dépasse toutes les lettres. D'accord ? Voilà, d'une tête. Elle est au-dessus de toutes les lettres. Il y en a, n'est-ce pas, 22. Et la même, c'est la douzième. Pourquoi la Torah termine-t-elle par la lettre la même ? Donc c'est la dernière lettre du nom Israël. Pourquoi ? Parce que l'enseignement, c'est la clé. C'est la base. C'est la finalité. D'accord ? Et la mettre à la forme d'un fouet. Pourquoi le fouet ? Parce que chez les Hébreux, notamment dans les écrits hébraïques, on a le Tanakh. Est-ce que c'est possible d'être au portable, s'il vous plaît ? Comme on est au mal à présent dans un jeu pour... Voilà. Donc, la même, qui est la dernière lettre, à la forme du fouet, et dans les écrits hébraïques, l'enseignement est intrinsèquement lié à la correction, à la verge. D'accord ? Donc, l'enseignement, j'insiste, est lié, marche, avec la correction. La discipline. Voilà, on parle des disciples. La correction. Et il est dit, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Hein ? Dieu nous corrige parce que nous sommes ses fils. Donc, chez les Hébreux, n'est-ce pas ? Quand un enfant a été enseigné, il était aussi corrigé avec la verge. Instruite, l'enfant sont là-bas qui la suivent, donc à la verge. Et loin du palapère de l'enfant. Et c'est pour cela que quand Dieu nous enseigne, il nous corrige. C'est la croix. Il nous brise. Pourquoi ? Parce que, eh bien, notre chair est remplie de beaucoup de choses. Notre chair est remplie. Et La connaissance de Dieu, la connaissance biblique, ce n'est pas de nombre de personnes, comment dire, parfaites. Par la foi en Christ, oui. Mais je veux dire, on a toujours des tas, on a toujours des failles. C'est pour cela que celui qui n'est pas enseigné par Dieu, celui qui suit l'enseignement du Maître, du Seigneur, ne peut pas recevoir sa parole véritablement. Même s'il est encouré par des grands enseignants, des grands apôtres, il ne pourra jamais atteindre la vraie connaissance. Et c'est pour cela que Dieu permet aussi des problèmes dans le foyer. Et on veut voir une sœur qui est engagée, son mari n'est pas conversé. Et si parfois la conversion de l'homme dure, c'est parce que, alors que la femme craint Dieu, c'est parce qu'il y a un enseignement que la femme n'a pas encore saisi. Il y a une raison qui touche nous. Parce que parfois on est tellement dur, que Dieu doit étudier des moyens, c'est dur pour nous briser. C'est comme Paul, l'écharpe. Il ne faut pas oublier que nous avons été élevés à la tue parfois. Nous avons pensé parfois qu'ici les familles, il y a des problèmes. Parfois les hommes n'étaient pas, les pères n'étaient pas dignes de pères, qui ont donné au résidence aux enfants, ayant plusieurs femmes, d'ici et là, ayant abandonné leur foyer, des mères qui n'étaient pas dignes de mères. On est blessés, on est dans des familles, il n'y a tellement pas la vision familiale. C'est rare d'un endroit de foyer où il n'y a pas l'harmonie, où le père est présent, aimant ses enfants, en disant je t'aime, je vous aime tes enfants, les prenant dans ses bras, les caressant, c'est rare de nos jours. Alors on est nés comme ça, nos cœurs sont, n'est-ce pas, travaillés, blessés, on s'enferme dans le cocon pour nous protéger. On arrive au Seigneur par la foi, on est sauvés au niveau de l'âme, Dieu doit nous enseigner, Dieu doit nous briser, et parfois il y a des moyens durs, oui c'est vrai, parce qu'on est Dieu. On est Dieu. On est Dieu. Vous savez ? On est Dieu, L'anxiom va attirer les gens, la grâce va attirer les gens, mais ce qui va le faire approcher au Seigneur c'est le cœur, c'est le caractère. Les gens viennent dans vos assemblées, comment vous leur parlez ? Vous voyez quelqu'un avec de l'anxiom, vous allez commencer à me dire, « Non, allez, arrache-toi, c'est le péché qui vous en fait. » Moi, ce n'est plus l'amour, non ? Non. Vous ne pensez pas envers, enfin, c'est comme ça. Vous tournez à l'aide avec la personne, alors que vous ne savez même pas la raison pour laquelle il y a eu des réveillances. On va tourner à l'aide d'emblée parce que, sur les apparences, on n'approche pas les gens. Quand un homme apparaît, je dirais son nom, un homme, comment dire, gotique, est tombé sur nos vidéos, vous avez pu voir, voilà, c'est ce qui est sur les enseignements sur Internet. Il est tombé sur nos vidéos, il nous a contactés, il a envoyé un mail en disant qu'il voulait me voir pour écouter mon témoignage. Et je dis au frère, à David notamment, on va prier, je vais prier et Dieu me parle. Je prie et Dieu me dit « Au soir-huit ! » Il est venu, il est venu écouter mon témoignage. Ensuite, on a à écouter son témoignage. Mais je vous assure, des chrétiens du monde, ils sont tombés dessus. Il y en a même qui ont fait des versets bibliques. Les mouches qui infectent le parfum, le parfumeur, tout ça, l'achat. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu ? Des gens qui disaient « Le retour, la parole, le retour, la parole, le retour, la parole. » C'est un message qui me parle des hypocrites. Des charnels, des légalistes. J'ai, Dieu m'a dit « Voilà, voilà tout le monde. » « Ouh, Jésus, mais c'est grave. » Des vrais pharisiens. Et des pharisiens aussi, parce qu'il y a des pharisiens avec des autres pharisiens. Je me dis « Mais c'est grave, on est tombé sur moi, il fallait expliquer, faire des émissions, tout, tout. » Je vais regarder, je vais regarder des tas de gens qui ont soi-disant bossé le message. Ils n'ont pas compris que c'est vers les pécheurs qu'il faut qu'ils y aller. Je dis à l'un de frères qui m'a donné ce passage là, que ça se dit, je le vis même. Le monsieur n'est pas plus dangereux que tous ces gens qui étaient autour de moi, qui sont avec vous, là-mêmes, dans votre ensemble là-bas, qui sont en poste de cravate, qui sont des vrais hypocrites. Ou oui, qui sont simplement habillés, mais qui sont des vrais hypocrites, qui ont la connaissance, mais il n'y a pas la vie. Parce que quand le père t'enseigne, il y a la vie en toi, tu vas avoir une telle compassion pour les âmes. Le Seigneur est allé manger chez un pharisiens, il l'a invité. Le Seigneur dit « Ok, pas de problème. » Il est allé manger chez le chef du pharisiens. Il arrive là-bas, le père a envoyé, et ça c'est le père qui l'a envoyé, parce que Dieu est tout puissant, c'est lui que j'ai avoué. Il a envoyé une prostituée. Une femme de mauvaise vie. C'était la rencontre entre la prostituée et les pharisiens. Et regardez l'attitude des pharisiens, ils observent à chaque fois le Seigneur. Voilà, ils observent, il était pire. Je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, je suis épillé. Je sais que je suis sûr. Regardez les autres, il est poutu. Je le sais. Ça laisse tout le coup des choses. Quand on dit « Dieu, moi, Dieu, moi, Dieu, moi, Dieu, moi, Dieu. » Vous les nommez, on regarde, on regarde. Et la femme prostituée touche le Seigneur. Celui qui a invité le Seigneur dans son cœur, il commence à décider sur le tome éternel prophète. Il le récite de quelle espèce. Et quelle espèce. C'est comme quand ils ont chassé l'aveugle de naissance. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes qu'ils l'ont chassé à l'éternel. C'est pas bon. Oh, c'est un grand ange. Ah, je suis passé corrompu. Vous avez prévenu. Ça y est, c'est associé. Il est seul. Mais frère, je parle avec ce monsieur. Mais je vous assure, il dit que toutes les églises m'ont rejeté. Toutes les églises m'ont réplacé de me voyer tout de suite. Changez ça. Au lieu de me dire change ton cœur, tout de suite, travaillez ça. Bon. Pour qu'il porte quoi ? Costume et cravate. Vous détendez. Il dit ok, si c'est ça que vous voulez que je fasse, je ne me ferai plus jamais. Parce que vous ne m'avez pas cuit avec amour. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi je suis comme ça. Vous m'avez regardé avec mes priorités d'amour. Il dit c'est fini. Et Dieu m'a enseigné. Dieu m'a dit voilà comment les hommes regardent. Parce qu'il fera que le regard. Un jour, un frère est venu à l'assemblée. Tout un grand pasteur. Il avait des lox. Il était vraiment assez défuniant, repoussant. Je me rappelle une sœur à l'époque qui était à l'accueil. Il tombe dessus. Le même jour. Dès que le frère, le monsieur rentrait, il allait tomber dessus. Oh, c'est pas bien. Oh, un. Je fais la fois. Il m'a dit attends, attends, attends. Arrête. Et aujourd'hui, cette sœur est complètement dans les plus riches. Il faut laisser. Le frère, on savait la parole. On savait la mort de Dieu. Et le Seigneur commençait à l'enseigner. Et un jour, de lui-même, il est à l'épargne de l'église. Nous voulons, mes amis, on reçoit la connaissance, on reçoit la parole. Mais on veut créer une société d'église. les pécheurs ne changent pas parce qu'ils voient que on n'a pas reçu l'enseignement du mail. Et au travers de cette rencontre, voyez-ce monsieur, qui vous a surpris, on a eu des mails, des gens qui l'écoutaient, qui étaient homosexuels, qui sont venus se convertir. Des gens, mais on était, jusqu'à ces chambres, des gens qui viennent et qui se convertissent, ils se font voir. Parce que Dieu m'a dit, tu t'arrêtes là, tu as fait ta part, maintenant, tu passes en l'église. Et il venait dans l'église recevoir les enseignements. Il est venu avec sa femme, une femme de blague, recevoir l'enseignement. Il me dit, le Seigneur, comment est-ce que on est tellement voilé et on repousse. on a acheté un latimant il y a 12 ans sur Agro-Corel et on l'a transformé en hébergement de SDF. On loge près de 20 personnes sans abri et a mouru tout le tout et il y a aussi en même temps une assemblée dans cet endroit où c'est l'assemblée des gens qui travaillent sur place dans le monde quotidien. Il fallait voir les frères et les sœurs qui sont avec nous et qui ont reçu le message du retour de la parole. Comment ils ferment leur nez quand ces SDF viennent ? Comment ils se volent pas sur un côté ? Il y en a, mais ils se sont remontés attention. Ils se sont réalisés à quel point l'enseignement du père n'avait même manqué. Le père, quand il t'enseigne, il te montre comment il voit les autres. les frères et les frères de la parole. Donc si tu pleures alors que tu crains Dieu, tu es à l'école, tu es à l'école. Alors c'est un peu aimé, ça sert à rien, on peut parler de gros problèmes pour que les frères aient appris pour nous, mais ça sert à rien parfois de nous voir. Parce que de toute façon personne ne peut sortir de l'amour. Qui connaît Job ici? Il a dit quoi? Mon oreille? Ah! C'est-à-dire Job avait cassé par les hommes. Il a écouté les hommes. Il dit, après plusieurs grissements, à la fin il dit, mon oreille, mon œuvre maintenant, t'as vu. Est-ce que Job avait péché? Regardez par quelle école il est passé. L'enseignement des hommes à l'enseignement des hommes. C'est pourquoi nous bénissons nos ennemis, nous supportons les autres, nous prions pour les autres. Tout cela? Qui a du mal à pardonner? Ça, ça, ça le fait. Ça, ça le fait. Ça le fait. Qui pense que Dieu doit changer son caractère ? Et pour finir, l'enseignement du Père vise beaucoup le caractère. Notre esprit est sauvé par la foi, mais le caractère, l'âme, on a des femmes chrétiennes, vous les épousez, vous les épousez les problèmes. Certains chrétiens, hommes, vous les épousez, vous les épousez les problèmes. Alors vous vous dites, comment ça se fait ? Ils sont tous les deux chrétiens, ils n'ont pas la sainte dame, le caractère. La femme parle, l'homme parle. On va voir dans la même assemblée, tout le monde craint Dieu, mais ils ont du mal à être. Caractère trempe. On ne parle pas comme ça. Ah je suis pas le monde, ah leuuh Pfff Ou la mine frappait de côté Faut qu'il y a un peu 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 Cache toi le monde, mais c'est fini t'es plein le monde T'es mort Dieu va tellement te briser que tu ne sauras plus quoi répondre Considérez-vous comme mort Alors Dieu veut le tuer Ma soeur, je sais pas si tu veux me marier Tu ne l'es pas encore mariée, c'est parce que Dieu T'as pas encore fini de changer ton caractère En frère c'est pareil Et ce qui est grave c'est plus on vieillit Plus le caractère devient Dur Et c'est là que Dieu est aussi menaçant Pour regarder Comment Dieu est bon Il nous aime Il nous aime Plus nous vieillissons, plus notre caractère Corses, plus Dieu arrache nos dents Pour nous amener un peu plus à l'humilité Mais c'est la vie, c'est comme ça On va donner la boucle bouclée Voilà Incontinence urinaire Tout ça nous rappelle l'humilité parce que La chair est dure Alléluia Ce monsieur est top modern Mais n'est-ce qu'il est top modern Maintenant il est dans des bouches Mais oui L'humilité Mais celui qui était puissant comme ça Un grand temps Mais oui, il a une calme d'un Alors Qu'est-ce qu'il arrive après ? Dieu le forme Le courage Alléluia Sous-titrage ST' 501